Alors, quand j'écris, je ne me dis pas que je vais faire du réalisme magique, ou bien je vais faire une fresque historique, ou bien je vais faire un roman satirique, ou bien je vais faire un roman gothique. Mais à posteriori, il y a des critiques qui effectivement me classent dans toutes sortes de catégories, et aussi dans le fantastique. Donc, ça veut peut-être dire que du point de vue de la critique littéraire, je peux être cataloguée dans ces différentes catégories, mais ce n'est pas une intention au départ. J'ai eu un parcours un peu particulier pour en arriver à écrire de la fiction, c'est-à-dire qu'au départ j'ai fait une thèse en anthropologie, et quand on écrit une thèse, on respecte des règles académiques, il y a un formalisme qu'on doit respecter. Et lorsque j'ai écrit ma thèse, lorsque j'étais à l'université, il me manquait quelque chose dans la recherche, parce que j'avais l'impression d'observer la vie, de raconter la vie, mais comme si la vie était morte. J'avais un peu l'impression de faire de la médecine légale, du forensic. Donc, il me manquait quelque chose, il me manquait quelque chose de vivant, que je n'obtenais pas en faisant de la recherche universitaire. Donc, j'ai commencé à écrire pour m'amuser, à écrire de la fiction, et en écrivant de la fiction, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus vivant, pour moi, que d'écrire une thèse, par exemple. C'était comme un espace de jeu, où non seulement j'avais de la liberté, mais j'avais vraiment l'impression que, tout à coup, les personnages y prenaient vie, et qu'il se passait quelque chose qui était d'ordre de la vie. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit qu'en fait, j'étais écrivain, et que ce que je voulais faire, c'était écrire des histoires, sans avoir l'intention d'apprendre quoi que ce soit, ou de faire de la pédagogie, ou d'être didactique, mais en explorant des thèmes qui sont illustrés par des personnages. C'est des personnages de tous âges, de toutes origines, de toutes classes sociales, et je me suis rendue compte que ce qui revenait souvent, c'était des questions liées à la domination, à l'émancipation, mais de manière très large, et que, en effet, j'utilisais tout type d'écriture. On a même parlé de Southern Gothic, pour définir, vous, les ancêtres, alors que c'est une expression que je ne connaissais même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada